Salut, nous c'est Pierre et Jérôme. Ensemble, nous avons décidé de parcourir la Via Alpe Adria à vélo, de Salzburg en Autriche jusqu'à Grado en Italie. 435 km de route, 5 étapes et plein de plaisir. Durant ce voyage, on a pris des durs choix. Bu une bière, plusieurs bières, sauter, manger, déguster, visiter, attendu, porter nos vélos, faire la sieste, mais surtout, faire du vélo dans des magnifiques endroits. 1ère étape du jour, en bon déjeuner autrichien, avec le jus d'orange des sportifs. Étape 2, nous sommes allés prendre possession de mon carrosse. Ah qu'il est beau ! Après l'équipement, place aux soins corporels. Pendant que le père se crème, le fils sort son matériel. Et pour finir, une petite eau là, avant de se mettre en selle. 1ère étape, après en tout cas 100 mètres de pédalage, un petit château. Là, on aura vu un petit château, des petites fleurs, plein de gens qui téléphonent, puis des petites statues qui crachent un peu d'eau. On a fait le tour, maintenant, on va pouvoir continuer. Voilà, c'est parti, premier jour. On passe de Salzbourg jusqu'à Saint-Johan. C'est environ une étape de 60, 70 kilomètres. Depends combien de fois on va se perdre. Il fait grand beau, pas trop chaud. Et l'Autriche, c'est vraiment beau. J'ai la chance de ne pas porter les bagages. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Bien chargé. Voilà. Donc on a deux sacoches. Et un sac à dos. C'est l'heure du ravitaillement. Première petite pause. Avec des bonnes choses et un bon camembert. Qui pue. Des petits fruits et du pain. Six stops après 48 kilomètres. Dans un beau petit village. On a trouvé un supermarché pour une petite boisson secrée. Les derniers mètres pour arriver à l'hôtel. Qui se trouve au haut de la montagne. J'ai un peu mal choisi. Parce qu'en fait, on se trouve dans une station de ski. Et il a fallu faire 3 kilomètres sur un petit trottoir. Avec les voitures qui passent à 90 à côté de soi. Je n'aime pas ce qu'il y a de mieux. Les vélos sont mis sous clé. Les batteries sont mises à charger pour la nuit. Une fois douchées, nous profitons du panorama avec quelque chose de bon dans l'assiette. Rien de mieux qu'un bon yogourt de fraise pour dégueuler ses yeux endormis. Départ du jour numéro 2. Toujours en forme. Aujourd'hui, on part de Zankyoan et on va jusqu'à Spital. Il y a une petite spécialité dans le parcours. Entre deux, on va prendre le train. Car la montagne, c'est le seul moyen de la traverser. Du coup, on a environ 3h30 jusqu'au train. Après, on prend le train 20 minutes. Et puis après, on a nos aux 3h. Mais c'est que de la descente. On va faire dans les 90 kilomètres aujourd'hui. Il fait un peu plus gris qu'hier. Là, on a pas trop mal aux fesses. Les jambes sont encore là. Prêt à peu d'aller. Nous, on a dormi là-haut. Dans la station de ski. Et maintenant, on est en face. Dans les vaches. Que faire ? La route est en travaux. Il faut choisir entre l'itinéraire dur et réduit. Première bonne montée du jour. Vive le vélo électrique. Ça rend la chose quand même plus simple. Une fois de plus, c'est midi. C'est l'heure de se nourrir. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. On mange ce qu'on n'a pas mangé hier. Avec le bon camembert. Les premières marques du cycliste. Ah ouais, là, il faut... Il faut crémer la bête. Ah oui. Celui-ci, c'est le vélo loué. Qu'on utilise pour porter les différents bagages. C'est une motorisation Shimano. Et le petit écran qui est à bord. Explique très bien les différents modes. Et combien de kilomètres on peut faire avec. Et puis, il y a aussi la vitesse moyenne. Qui est bien expliquée et mis en valeur. Et le deuxième vélo, c'est un VTT. Donc, il y a une motorisation Bosch. Les deux vélos ont la même batterie. Mais c'est bien mon expliqué sur celui-ci. Les kilomètres. Puis les différents modes qu'on peut avoir. Sur celui-ci, c'est seulement possible de voir combien de kilomètres on a fait. Mais il n'y a pas la vitesse moyenne. Il n'y a pas l'heure. Donc, c'est un peu moins bien. Une autre grande différence entre les deux vélos, c'est le profil des pneus. Donc là, on est sur un pneu VTT. Avec des gros crampons. Puis là, on est plutôt sur un pneu de trekking avec des crampons plus petits. Et ça permet d'aller avec ce vélo à une vitesse à plat bien plus haute que le VTT. Pour tenir plus de 25 km heure, il faut déjà bien pédaler. Tandis que celui-ci est 28, 29, sans trop de peine. Alors, nous sommes ici. Et nous allons monter. Donc, depuis 830 jusqu'à Badgastein 1002. Et là, on va prendre le train, traverser le Gamska Kogöge et arriver de l'autre côté. La montée direction Badgastein s'effectue tout en douceur le long de l'eau sur des très beaux sentiers. Magnifique l'arrivée à Badgastein. Mais pas de thalasso pour nous. Le train nous attend pour traverser la montagne. On a déjà fait 48 km. Là, on est à Badgastein. Oui. Puis, on attend notre train. Il part dans une heure. Ça permettra de traverser la montagne qu'on a devant nous. Puis, il continue de l'autre côté. Là, on a trouvé un petit tennis. Ce ne sont pas les plus talentueux. Il vise souvent le filet quand même. Puis, comment vont les fesses ? Ça va pas mal, ça. Le train arrive enfin avec 45 minutes de retard. Finalement, on aurait pu s'y détendre au thalasso. Et tout ça pour 10 minutes de travers. La suite du trajet s'est effectuée en passant par pas mal de tunnels. Le pire était le dernier avec une longueur de 1,8 km. C'est pas très rassurant d'être à moins de 50 cm de toutes ces voitures qui passent. Et au sortir des tunnels, retour à la normale. La campagne est assez bécaire. L'hôtel est tout en haut. Il reste 8 km d'autonomie. Et il y en a deux à faire. C'est une histoire qui va jouer au poil de fesse. Quand, cette dernière montée, papa ? Ah, il y a un turbo, là, il n'y a pas de problème. Et ouais, c'était la panne sèche. Il ne reste plus rien. C'est vide. Santé. Et comme d'habitude, une bière contre les courbatures. Encore et toujours le petit déjeuner. Et la remise des sacoches. Voilà notre demeure de cette nuit. Magnifique petit chalet. Avec une vue imprenable sur les montagnes. Jour 3. Aujourd'hui, on part de l'hôpital pour rejoindre Ponteba. On va passer la frontière. Et on va dormir en Italie. Le soleil est encore plus là qu'hier. Grand ciel bleu. On a mis de la crème pour ne pas prendre trop de couleurs. Et l'étape du jour va faire environ 100 km. On n'espère pas trop se perdre. Et puis, pédaler un peu plus vite que hier. On avait vraiment rythme de pépé. Nous avons eu la chance de pouvoir prendre le bac pour traverser la rivière. Très belle expérience en compagnie d'enseignants bavarois. Arrivés à Villars pour casser la croule. Une fois de plus, il est midi. Alors aujourd'hui, on a un petit triangle à la tomate mode. Et un triangle au thon pour changer avec une bonne petite limonade. Et les triangles au thon autrichien, tip top ! Il est maintenant temps de quitter l'Autriche pour rentrer en Italie. Le paysage change pour laisser place à une ancienne via Romana qui longe en cours d'eau. Et les tunnels reviennent. Et voilà, la marque des 100 km est passée. Et on arrive à l'étape du jour. Magnifique ! Alors, c'est réussi ! On est en Italie, 100 km ! 99,7 km ! Moi, j'ai déjà 100 km ! L'apport nutritif du jour est assuré par du riz soufflé. Et voilà, on homme refait avec de la crème solaire. Waouh ! T'as vu ça ? Les batteries sont remises dans les vélos. Ah, voilà ! Ciao ragazzi ! Alors, c'est le départ du quatrième jour. Oui. Descendre sur Oudiné. On ne sait pas... Ça descend, paraît-il, aujourd'hui. Et puis, ce sera le grand jour de la traversée sur ces viaducs ferroviaires. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on s'attend mieux. Et puis... Et on fait combien de kilomètres, aujourd'hui ? Aujourd'hui, 86 km. Magnifique ! Et puis, j'ai crémé la bête comme un fou, parce que je suis en train de juste cuire. On a un temps tellement beau, mais il faut quand même se protéger. Donc, je me suis acheté une petite crème, facteur 50, pour les bambini. Je suis plein d'espoir. Ok. Ciao tutti ! Les tunnels italiens sont même équipés de détecteurs de mouvements. La classe ! Et la vue est à couper, il souffle, c'est con quand il faut pédaler. Le chemin suit toute une ancienne voie ferrée, réaménagée en voie verte. Vraiment magnifique. La sieste de midi permet de retrouver toutes ses forces. Et la baignade, de rafraîchir les pieds. Gentiment, une ambiance italienne s'installe dans le trajet avec ses petits villages typiques. On est arrivés à la fin de notre quatrième jour. On est à Udine. On a fait 108 km au lieu des 84 annoncés. Des bêtes ! Oui, des bêtes ! On est un peu mal partout. On a passé 5 heures en selle. On s'est perdu passablement de fois. La route est bien indiquée par endroit, mais tout d'un coup, il n'y a plus de panneaux. Voilà. Mais bon, on est arrivés à bon port. Et maintenant, on cherche quelque chose à manger. Parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin. Et là, il commence à faire faim. Alors, santé ! Santé ! Le déjeuner était tellement bon que nous avons oublié de l'immortaliser. Jour 5, dernier jour de ce voyage à vélo. On part d'Udine. On fait déjà grand beau et chaud. On a une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Grado. Et comme grand plaisir à la fin, on va pouvoir sauter dans la mer. On se réjouit déjà beaucoup. Mais avant, il faut encore pédaler ce dernier petit coup. Mais dans 3 heures au maximum, on est les pieds dans l'eau. Petit stop dans la ville de Palmanova pour une petite glace de mie. Super le dîner, les jeûnes. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Dernier coup de pédale avant Grado. Et voilà les derniers mètres sur la terre ferme. Et voilà les deux vainqueurs après 435 kilomètres en selle et toujours aussi frais. Super déjeuner, mais faut nous croire sur parole. Matin du sixième jour, on est en train de se diriger vers la station Henni de Grado. Et là, on va prendre un minibus qui va nous ramener jusqu'à Salzbourg. On ne sait pas encore tout à fait à quoi s'attendre. Sur les photos, c'est un petit bus avec une remorque où on met tous nos vélos. Mais ça va sûrement être amusant. Et en 4-5 heures, si tout va bien, on se retrouve à Salzbourg. On va rendre le vélo électrique de mon père. Et ensuite, on va voir si notre voiture est toujours là où elle était. On dort encore une nuit à Salzbourg. Et demain, on retourne pour la belle-fils. Salut les jeunes. Vous le reconnaissez quand même ? Je ne suis plus là que ça. Chargement des vélos sur la navette qui nous ramène sur Salzbourg. Les derniers mètres. On est de retour au point de départ. La voiture. Nous conseillons vivement cet itinéraire. Pour nous, le vélo électrique n'était pas indispensable. Le tracé se fait facilement avec un vélo musculaire. Nous recommandons chaudement les sorties vélo père-fils. Une super expérience. Et nous nous réjouissons déjà de notre futur voyage à vélo l'été prochain. N'hésitez pas à nous écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos futurs voyages à vélo. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501